Je m'appelle Kézy, artiste, rappeur, j'ai les origines du Sénégal, du Mali et actuellement je vis à Paris depuis maintenant on va dire sept ans, ça fait sept ans que je suis revenu sur Paris. Kézy, ça fait sept ans que vous êtes revenu sur Paris, aujourd'hui vous êtes artiste-chanteur, pouvez-vous nous tracer votre parcours dans la musique ? Mon parcours c'est simple, ça a commencé en 2001, j'ai tout d'abord commencé par le breakdance, c'est comme ça que j'ai commencé à m'imprégner de tout ce qui était musique, hip-hop et tout. Après, ma carrière a plus décollé quand je suis parti aux Etats-Unis, c'est là où j'ai commencé à écrire, à commencer à faire des singles et depuis 2009 je suis vraiment ancré dans cette musique maintenant, je fais des choses vraiment professionnelles et tout. donc je passe de l'afrobeat au R&B, au hip-hop, voilà, je suis très polyvalent dans ce domaine. Comme vous l'avez dit, vous êtes trop polyvalent dans ce domaine. Kézy, vous avez des singles, des albums sur le marché ou pas ? Actuellement si, j'ai beaucoup de singles, pas mal de singles, je devrais dire une dizaine de singles, pas encore d'albums parce que c'était un choix que j'avais fait auparavant avec le staff que j'avais avant. Donc j'ai pas mal de singles, pas mal de clips que j'ai balancés sur le net qui tombent pas mal. Je viens de sortir mon dernier single qui s'appelle Traumatisé, ce fut ma première chanson française, on va dire, voilà, pour toucher tous les français et tous les francophones, on va dire. Bon, avant de venir sur votre dernier single traumatisé qui est en train de cartonner, qui est dans les bacs actuellement au Sénégal, qui est très suivi sur les chaînes comme la TFM, la DSTV, l'ARTS et les autres chaînes de télévision. Kézy, votre premier single est inténué quoi ? Pour les gens qui ne vous connaissent pas. Mon premier single, c'était Falling. Falling où je parlais d'une histoire d'amour, je parlais de disputes entre hommes et femmes, voilà, c'était Falling. Et je l'ai sorti en, si je ne me trompe pas, ça fait un moment, c'était en 2009, 2009-2010, que j'ai sorti single. C'est comme ça que j'ai commencé à me présenter au public sénégalais. Mais Kézy, après 10 ans, comme vous avez dit, 2009-2018, presque c'est 9 ans. Qu'est-ce que vous attendez pour mettre votre album sur le marché ? Vu que vous connaissez le milieu de la musique, l'industrie musicale qui se trouve aux Etats-Unis, vous avez fait les Etats-Unis, la France et le Sénégal et la Mali. Qu'est-ce qui vous retient pour avoir un album sur le marché ? Bah pour avoir un album sur le marché présentement, c'est très facile. Mais moi, en fait, j'essaye de faire différemment, j'essaye d'apporter en fait une autre touche. Sortir un album tout de suite, or qu'on n'a pas un maximum de visibilité, et une très bonne communication pour moi, c'est pas quelque chose de très prioritaire. C'est pour ça que j'ai commencé à sortir des singles petit à petit. Et là, présentement, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis enfin prêt à sortir un album. J'y bosse. J'avais commencé cet album, on va dire, il y a trois ans. J'ai dû l'arrêter pour tout recommencer à zéro, parce qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas. Voilà, j'étais trop accentué sur tout ce qui était hip-hop américain et tout. Après, les gens, j'ai eu des conseils, on m'a dit, donc faut faire plein de trucs afro, faut mélanger. Donc l'album que je suis en train de préparer, ça mélange tout ça, c'est vraiment un melting pot. Mais qu'est-ce qui prouve que vous arrêtez et puis vous revenez ? Parce qu'encertainment, on ne vous entendait plus dans la musique. Et encertainment, vous êtes revenu avec ce dernier type qui cartonne, qui est traumatisé. Qu'est-ce qui explique cet arrêt-là ? Qu'est-ce qui explique cet arrêt ? C'est qu'à cette période, je ne me sentais plus moi-même dans la musique. Comme je vous le disais, il y avait trop de choses qui n'allaient pas. C'est-à-dire, j'ai eu des déceptions par des managers. Il y a des gens avec qui ça n'allait plus, des collaborateurs avec qui ça n'allait plus. Donc j'ai voulu marcher en solo. Donc pour marcher en solo, pour repartir de moi-même avec des bases solides, j'ai préféré tout arrêter, reculer pour mieux sauter de l'avant. C'est-à-dire, déjà changer de staff, changer ma manière de penser. Parce qu'avant, on me donnait des conseils que je ne respectais pas trop. On me disait, non, t'es dit, arrête de chanter en anglais tout le temps. C'est pas tout le monde qui comprend, surtout t'es Sénégalais, t'es Malien. Les gens, ils comprennent pas forcément l'anglais. Donc à un moment donné, voilà, je me suis penché sur le sujet. Et voilà, c'est pour ça que maintenant j'ai sorti un nouveau single. Pour démarrer en français, pour montrer aux gens que je sais aussi chanter en français. Aujourd'hui, Kedi, vous avez des liens de parenté avec l'international Salif Keïta. Donc je crois que vous devez avoir le maximum de conseils. Quelqu'un qui kétoie Salif Keïta. Donc, quels sont vos liens ? Franchement, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté par les conseils. Parce que lui, aujourd'hui, tout le monde le connaît, on va dire mondialement. Quand on dit Salif Keïta, on sait qui il est. On l'a déjà entendu. Donc il m'a été de précieux conseils. On m'a donné de précieux conseils. Que j'essaye d'appliquer maintenant. C'est-à-dire, lui, il a toujours été pour le côté africain. Il m'a toujours dit, c'est bien de faire du hip hop, c'est bien de faire de l'R&B. Mais si tu peux avoir des touches africaines dedans, il n'y a pas mieux que ça. Donc c'est là que j'ai commencé à faire de l'Afrobeat. Pendant le temps, lorsqu'il me donnait ces conseils, on va dire que l'Afrobeat, ça n'avait pas encore explosé. Et c'est là que j'ai fait un Afrobeat qui s'appelait Djarabinala, que j'ai fait avec Bido Boubès. Aujourd'hui, au Sénégal, quand on parle d'Afrobeat, j'ai été parmi les premiers. Si ce n'est le premier à le faire, je pense. Même en France, avant que tous les maîtres games se mettent à faire de l'Afrobeat, je pense que j'ai fait de l'Afrobeat avant eux. Donc aujourd'hui, on voit que l'Afrobeat a beaucoup cartonné. Et jusqu'à présent, ça marche partout dans le monde. Jusqu'aux Etats-Unis, tout le monde écoute ça. Donc tous ces conseils, c'est des conseils que je prends par-ci, par-là, maintenant, pour travailler sur un nouveau Kézi. Kézi, aujourd'hui, pourquoi vous ne faites pas un duo avec Salif Keita pour vous permettre d'avoir plus de visibilité, vu qu'il a un renommé international dans la musique ? On y travaille. On y travaille, peut-être ça se fera un jour. Je ne sais pas quand, mais voilà, on y travaille. Kézi, quels sont vos rapports avec les artistes sénégalais ? On va dire, les rappeurs sénégalais que je connais, on a de bons rapports. Après, je ne les connais pas tous. Je connais Daradi, Awadi, Degeti et Nix, et puis plein d'autres que je vais me faire les citer. On a de bons rapports. On s'est rencontrés, j'ai eu à faire un futuring avec Degeti, avec Vidéo Best. Ça a été les premiers rappeurs à me faire confiance au Sénégal. On a fait un futuring. On a fait un futuring. Et voilà, on a de bons rapports aujourd'hui. Voilà, ça se passe bien. Aujourd'hui, vu que vous évoluez dans le milieu hip-hop, dans le milieu R&B, dans le milieu afrobeat, actuellement, il y a un jeune rappeur qui cartonne au Sénégal du nom de Deep Good Dundukis. Est-ce que vous le connaissez ? Personnellement, je ne le connais pas, mais je l'écoute. Mais vous écoutez sa musique ? J'écoute sa musique, surtout NME Dundel, voilà. Quand je pars au sport, j'écoute tout le temps ça, ça me donne la pêche. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, que j'apprécie beaucoup, même si on ne se connaît pas personnellement. Il a ramené quelque chose de nouveau, une nouvelle touche, qui me plaît beaucoup. À la base, je n'écoutais pas, je n'étais pas trop rap sénégalais, mais grâce à lui, je vois qu'il fait des trucs professionnels, c'est-à-dire, passant par le visuel, il a de très très jolis clips, et voilà. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, et j'espère qu'il partira encore plus de l'avant, car voilà, il n'a rien à envier à personne, il a un talent pur. Toujours, comme vous l'entendez, on est dans notre rubrique 100% Découverte, à la découverte du chanteur Kézy, le Sénégalo-Maliens franco qui vit à Paris. Dans votre rubrique 100% People Découverte, on est là à Paris. Kézy, vous avez sorti un dernier single qui s'appelle Traumatisé, avec une vidéo qui cartonne, une vidéo qui a été réalisée au Sénégal. Qu'est-ce que vous expliquez dans Traumatisé ? Traumatisé, le concept, c'est très simple, j'ai rencontré une fille, parce que toutes les personnes qui connaissent Kézy savent aujourd'hui que je chante souvent de l'amour, et voilà. Dans mes chansons, je parle tout le temps de l'amour, des difficultés qu'on rencontre dans la vie. Et donc, Traumatisé, c'était une fille que j'ai rencontrée, voilà. Je suis tombé amoureux d'elle, voilà. Depuis le premier jour où je l'ai vue, en fait, elle m'a traumatisé. Je n'arrive pas à l'enlever de ma tête. Même si, des fois, elle me brise le cœur, voilà. C'est quelqu'un, on rencontre toujours quelqu'un, en fait, qu'on ne peut pas s'en passer. Donc, mon concept de Traumatisé, c'était un peu ça, en fait. C'est pour ça que, voilà. Aujourd'hui, on a vu que vous avez tourné la vidéo au Sénégal. Un Sénégal qui est un pays quasi-musulman. Peut-être que c'est un pays laïque, mais à 95%, on est des musulmans. On a nos cultures et on a nos valeurs. Mais on a vu que cette vidéo a créé beaucoup de polémiques, avec une jeune fille qui joue dans une série qui cartonne Pote et Marichoux, Louise, qui était presque en deux pièces. Vous n'avez pas trop osé ? Pour dire vrai, je n'ai pas trop osé. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter d'être un peu hypocrite sur certains points. C'est-à-dire, aujourd'hui, au Sénégal, les familles qui sont là, ils regardent des films américains, ils regardent des clips où il y a des filles, je veux dire, dénudées. Moi, aujourd'hui, les clips que je fais, tout le monde peut regarder ça. Un père de famille, une mère de famille, les enfants, tout le monde peut s'y retrouver. Donc, j'essaie toujours d'apporter une touche pas trop sexy dans mes clips. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, certaines mentalités doivent changer. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes peuvent regarder des clips, par exemple, des clips de Beyoncé ou de Rihanna qui sont dénudées, et que quand c'est un clip dans le Sénégalais qui passe, là, ça casse en fait. Ça casse un peu. Moi, j'essaie toujours de rester respectueux dans ce que je fais. Et jusqu'à preuve d'au contraire, voilà, je n'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Et voilà, je suis toujours dans ma lancée. Et à un moment donné, quand on veut faire ce que l'on veut, on ne peut pas plaire à tout le monde. Bon, voilà. Kezi, est-ce que vous suivez la musique sénégalaise ? Plus particulièrement, la musique balak ? Pas vraiment. Pas vraiment. Tout ce que je suis, c'est, on va dire, walisek, du soudou. En gros, c'est ça, quoi. Aujourd'hui. Je suis très difficile. Côté balakidou, c'est quelque chose, vraiment, que je ne suis pas trop intéressé. J'aime bien, mais voilà, sans trop abuser, quoi. Aujourd'hui, si tu voudrais faire un duo avec nos chanteurs malakman du Sénégal ? C'est de qui ? Avec nos chanteurs malakman ? Ben, walisek ? Walisek ? Walisek ? Walisek ? Comme il a dit, walisek. Aujourd'hui, Kezi, quels sont vos projets ? Mes projets ? Parce que là, actuellement, je suis en train de préparer un nouveau single que je vais venir clipper au Sénégal. Ça sera un truc afrobeat. Mais vraiment, on découvrira, en fait, qui est le nouveau Kezi sur ce clip. J'espère que ça va cartonner. Comme tous les sons que j'ai faits, que j'ai eu à faire. Mais surtout celui-là, j'y compte vraiment. Parce que j'ai vraiment, ça fait deux ans que je prépare ce single. On va dire, ce single, je l'ai fait une dizaine de fois. Chaque fois, je le sortais en studio. Je faisais écouter. J'ai rajouté des nouvelles touches. Mais là, c'est enfin prêt. Aujourd'hui, Kezi, à quand votre premier album sur le marché ? Mon premier album, si Dieu veut. Comme on dit, Inchallah chez nous. J'espère que ça sera d'ici la fin d'année. Comme nous l'avons dit, nous étions à la rencontre du jeune chanteur sénégalo-malier franco, Kezi, ici à Paris. Dans 100% People Découverte, ici à Paris. Kezi, le mot de la fin. Le mot de la fin, merci de m'avoir suivi. Et je vais adresser un message aujourd'hui à tous les gens qui me suivent. Continuez à me suivre. Je vais vous rapporter beaucoup de belles choses et de bonnes choses. bientôt sur vos écrans. Vous allez découvrir pourquoi cette longue absence. Et vous allez découvrir tout ce que je vais vous ramener où il vous faut. Et notre message à tous les artistes qui sont dans la juive ou dans d'autres chemins, dans d'autres circuits. Croyez en vous. Croyez en vous. Ne vous laissez jamais déstabiliser. Croyez jaloux. Voilà. Croyez en vous. Croyez en vous. C'est ça le dernier mot de Kezi. A très bientôt. Avec un autre libéral. Je vous remercie. Je vous remercie. Ici à Paris. C'est dimanche. Merci.